Alors aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Daniel et Brigitte sur leur Sun Odyssey 39i, Olyan. Voilà, un superbe bateau. Ils ont gentiment accepté de nous accueillir. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, nous sommes sur Olyan, qui est le bateau de Brigitte et de Daniel. Alors, ils ont très gentiment accepté de nous recevoir. Alors, pour tout dire, je rentre en annexe sur Ikigai. Et puis, j'entends une petite voix qui... Lilian, Lilian ! Je me retourne. C'était Daniel, que je ne connaissais pas, mais qui suit la chaîne. Et on a commencé à parler. Et ils ont tous les deux des choses incroyables à nous raconter. Je me suis dit, tiens, on ne se connaît pas, mais tout de suite, je vais leur proposer de faire une vidéo. Brigitte et Daniel, merci déjà de nous recevoir. C'est vraiment sympa. Bienvenue à bord. Et on va passer un petit moment ensemble pour voir, pour aborder ce changement de vie que vous avez opéré par rapport à vos vies précédentes, à votre vie précédente. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Qui commence ? Vas-y, commence. Daniel, on vient de Bretagne. On navigue maintenant six mois par an sur les Antilles avec notre bateau. On est venu la traverser il y a deux, trois ans, trois ans peut-être. On ne sait plus trop, tellement le temps passe vite. Et puis, nous voilà ici. Et puis, on est bien. Donc, on a travaillé toute notre vie. Voilà, il faut dire qu'on est à la retraite aujourd'hui. Voilà, oui. Donc, on a travaillé nos 40 années de cotisation. 42 années. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? Moi, j'étais chez Orange. Oui. Et Daniel. Et moi, je faisais la maintenance sur les machinateries et le courrier la nuit dans les centres de trés. À la poste. À la poste. D'accord. Et là, vous êtes à la retraite, vous, tous les deux ? Tous les deux à la retraite, oui, oui. On ne fait pas notre âge, je sais. Depuis peu d'années, mais quelques années. Deux, trois ans, oui. Et est-ce que vous pouvez nous présenter le bateau ? Le bateau, oui, avec plaisir. Le bateau, c'est un Senodicet 39, 39i. I pour infusion, c'est une technique de fabrication. Un bateau qu'on aime vraiment bien, c'est un bateau avec deux cabines. Une cabine à l'avant, une cabine à l'arrière. Une version propriétaire. Une version propriétaire. Et puis, surtout, une grande douche. Une grande douche avec un petit banc. On vous en parlera plus tard pourquoi c'est très intéressant pour nous. Le bateau s'appelle Oliane. Pourquoi le nom Oliane ? Oliane, oui, on a cherché longtemps un petit mot. On voulait l'appeler Aubanne. Moi, j'aime bien les whisky, les whisky écossais. Et puis, il y en avait tellement déjà. Donc, on s'est dit, Oliane, ça serait bien aussi. Et puis, Oliane, ça tombe bien parce que c'est nos enfants. Nos enfants qui s'appellent Olivier et Yannick. Ce sont les prénoms contractés. Voilà. Et avec le « i » qui fait la liaison. Bon, comme ça, ils sont toujours avec vous. Oui, voilà. Puis là, ils sont calmes. À l'habitude, quand on peut les avoir, ils ne sont plus énervés. Alors, depuis combien de temps vous avez opéré ce changement de vie ? Alors, ce changement de vie… Troisième année. Oui, troisième année. Connaissant notre bateau. Voilà. Ce changement a été opéré en 2006, on va dire. Moi, j'ai eu un grave accident. Domestique. J'ai eu un grave accident domestique. J'ai perdu une jambe. En fait, ça t'a fait réfléchir, donner un sens à la vie, puisqu'il avait un sursis, quoi, en fait. Donc, on a opéré ce changement bizarrement. On avait ce bateau qu'on a acheté en 2009. Et puis, on s'est baladé en 2019 sur le salon de la voile. Et on est tombé devant un stand qui s'appelait… Le Rally des Isles du Soleil. Le Rally des Isles du Soleil. Traversé et transaté en rallye. Avec un groupe. Avec un groupe. Ça me faisait moins peur. Voilà. Et puis là, il n'y avait pas de compétition, même si on tire toujours un petit peu sur les bouts pour être avanceux à quai de vent. Et ça nous plaisait bien, cette histoire-là. Et en plus, comme moi, je suis amputé, on aurait pu, enfin, on voulait, le faire à travers une association qui s'appelle ADEPA. ADEPA. AD-E-P-A. Une association de personnes handicapées. Handicapées, amputées, plutôt, on va dire. Même si amputés, on est quand même handicapés. Et donc, on était vraiment contents. C'était un projet qu'on a amené pendant tout le Covid, d'ailleurs. Et ça m'a bien occupé pour longtemps, le Covid. Ça nous a bien occupé. Et c'est vrai que c'était un petit peu pénible, ce confinement. Et puis, 2020, prête à partir, l'organisation a annulé au dernier moment ce rallye. Donc, on était bien embêtés. On dit, bon, tant pis, on va attendre une année de plus. Une année de plus, c'était aussi intéressant pour préparer le bateau, parce que c'est vraiment une très grosse opération. Pas forcément le bateau en tant que tel, mais tout ce qu'il y a autour. L'équipement, la sécurité, l'organisation, l'avitaillement. Donc, on a regardé beaucoup de chaînes YouTube à ce moment-là. Et puis, donc, on s'est dit, rendez-vous en 2021 avec le rallye des Îles-de-Soleil. Et puis, pareil, comme le Covid, ça ne s'arrangeait pas trop, on a annulé. Et là, on était assez députés, parce que là, quand même, on commençait à être bien prêts. Et on s'est dit, tant pis, on ne pâtira que nous. Et on est partis, quatre copains, quatre personnes. Tous les deux, et nous deux, voilà. Et on a fait, donc, une transat handi valide. Il y avait deux handi à bord, dont moi, plus Brigitte, qui n'est pas handi, et un autre équipier. Et ça nous a permis de passer, d'avoir un peu le même parcours que le rallye des Îles-de-Soleil. Sauf qu'une fois arrivé au Cap Vert, on a filé directement sur le Brésil. Et là, c'était vraiment une belle rencontre. On a rencontré des gens merveilleux, des gens très sympathiques. C'était vraiment, vraiment super. C'est notre coup de cœur. Ah oui. Surtout la marina, la marina jacaré, les îles. Et puis, on a fait les îles de l'Ansoil aussi. C'est des petites îles, c'est moitié sable, moitié mangrove. Avec des gens qui sont un peu consanguins. C'est des enfants de la Lune, ils sortent que la nuit, ils ne peuvent pas supporter les rayons du soleil. Et on a remonté par la Guyane. Guyane qui n'était pas vraiment une réussite. Il faut dire qu'on a eu beaucoup de mauvais temps à Guyane, très humide. Dans le bateau, il y avait 97% d'humidité. Obligé de mettre le chauffage pour essayer de sécher un peu. Les vêtements commençaient à moisir un peu. Mais on a vu le lancement d'une fusée Soyouz. La dernière, sûrement. La dernière, parce qu'après les vêtements se sont retirés. Voilà, on avait été là-bas exprès. Et puis, on a fini tous les deux avec Brigitte. On a fait... La Guyane, la Martinique. Oui, la Martinique à tous les deux. Donc, ça l'a bien fait. En plus, il y a les... En quatre jours et demi. En quatre jours et demi, oui. On a pris les bons courants. Il y avait deux nœuds de courant. On a un speed. On a été presque en mode Vendée Globe. Presque. Et il y a eu un stop en Dominique ou à ce moment, après ? Comment ? C'était après. La Dominique, c'était après, oui. Alors, dans notre projet aussi, le Transat en Divalide, on a amené aussi beaucoup de pièces détachées, de prothèses, des... Comment on dit ? Des pièces réformées. Des pièces réformées, voilà. Pour les gens de la Dominique, on avait 200 kg dans le bateau. Il y en avait partout. Des cannes anglaises, des pieds, des tubes. Des genoux prothétiques. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait tellement de choses dans le bateau qu'on est parti d'Aradon en octobre 2021. On avait l'Anexor, on avait le Speedor, on avait plein de choses. On ne pouvait plus mettre dans les coffres. Surtout qu'on avait pas mal de nourriture aussi, d'habitaillement. Il faudrait dire d'où ça vient, les pièces, là. Alors, les pièces, oui, les pièces viennent de prothésistes qui font plus rien avec ces pièces-là. Et aussi d'une association de... C'était Handicap, maintenant. Oui, Handicap international, qui nous a donné beaucoup de pièces aussi. Et c'était pour l'association KWA, Keep Walking Association, qui sont sur la Dominique. Et c'est une association française qui équipe des personnes amputées de la Dominique. Alors, il y a beaucoup d'amputées à la Dominique, mais beaucoup dû au sucre. Diabète. Diabète. Pas tellement d'accidents comme chez nous, mais surtout sous diabète. D'accord. Donc, en fait, il y avait un double projet personnel et humanitaire par rapport à un domaine qui vous touche de près, qui est le handicap, mais lié plutôt à une amputation. Voilà, tout à fait. Oui, c'est ça. Et pour vous, qu'est-ce qui a été... Alors, comme c'est un double projet, qu'est-ce qui a été le déclencheur de la mise en action du projet ? Ah ben, c'était mon association, l'association ADEPA, qui tout de suite, quand on a vu qu'on pouvait traverser, je veux dire, on va faire ça avec l'étiquette ADEPA, une association qui défend les personnes amputées. C'était merveilleux. C'est une association qui est sur Lyon. Enfin, le bureau est sur Lyon, la grosse base est sur Lyon, parce qu'elle a été créée sur Lyon. mais il y avait des adhérents dans toute la France. Moi, j'étais correspondant en Bretagne et je me suis dit, enfin, on s'était dit qu'une fois qu'on aurait traversé, les gens de l'association pourraient venir naviguer sur le bateau. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs. Il y a des gens qui sont venus naviguer sous le soleil des Antilles. Et puis, voir aussi, faire voir en tout cas, que même en tant que personne handicapée, amputée, on peut faire plein de choses. Et alors, c'était un projet qui a été tout de suite un projet commun ou il y en a eu un qui avait le projet qui a essayé de convaincre un peu plus l'autre ? Comment ça s'est passé ? Alors, moi, quand je suis sorti du salon, avec le réalisé le soleil en point de mire, j'ai proposé ça au bureau directeur et tout de suite, ils ont été vraiment partants à fond. Non, mais tu voulais dire entre nous, peut-être ? Oui, entre vous. C'est toi qui as eu le projet. Mais après, au départ, ils m'avaient dit « Si tu veux, tu nous rejoins au Canary ou au Cap-Vert pour la traversée. » Et puis, je dis « Ben non, si je fais la traversée, je pars avec vous tout de suite. » Parce qu'après, je n'ai pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, pas trouvé ma place. Et puis vous, vous naviguiez déjà ensemble avant ? Oui. On avait le bateau en Bretagne, on naviguait tous les étés. Pendant nos vacances d'été, on naviguait en Bretagne. Enfin, on partait jusqu'en Espagne, mais plus ça allait, plus on trouvait que le temps était froid, humide, et que c'était de plus en plus difficile de naviguer chez nous. C'est un peu pour ça qu'on s'était dit « Naviguer aux Antilles, ce serait quand même plus cool pour la retraite qu'en Bretagne. » Et par rapport à ce changement de vie, quels ont été les moments forts au niveau du processus, l'annonce à la famille, aux amis ? Oui, le moment fort, c'était le départ. Oui. C'était, oui, c'était... Il y a plein de gens qui sont venus sur le quai Aradon, on avait fait un pot. Bon, il y a quelqu'un qui partait avec nous, qui était très connu, qui était président de pas mal d'associations à Aradon, donc il y avait beaucoup de monde. Et puis nos enfants sont venus alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent. On ne va pas replurer maintenant. C'était vraiment le moment fort. Et puis en plus, Daniel était malade, il avait une fièvre carabinée quand on est parti. Moi, j'ai même hésité à dire « Tu ne veux pas qu'on repousse deux quelques jours ? » Parce que pendant tout le golfe de Gascogne, il est resté couché dans sa couchette, malade, quoi. À 39 heures, avec 42 fièvres. Et le golfe de Gascogne qui est quand même passable. Et alors là, on est passé... Ça s'est bien passé, il n'y avait pas trop de vent, pas trop de vagues. On avait la fenêtre. La bonne fenêtre. Il fallait qu'on se dépêche d'arriver à la Corogne parce qu'il y a un coup de vent. À une heure près, à une heure près de la bonne fenêtre. Et par rapport au moment du départ, vous en aviez parlé en amont à votre entourage, à la famille, aux amis, de ce projet ou pas plus que ça ? Oui, un petit peu. Alors en plus, on a cherché des sponsors. Donc on en a parlé un petit peu. Si, on a fait beaucoup de... On a beaucoup parlé par rapport à ça. Oui, mais peut-être qu'on y croyait. Enfin, moi, je n'y croyais pas trop jusqu'à le moment du départ. Ça, c'est vraiment concrétisé. C'est le fait que j'ai dit que je viens avec vous. J'aime. Je me dis pourquoi j'ai dit ça. Moi, je suis un grand optimiste. Je savais que tu allais partir. Dès le jour du salon, je savais qu'on l'offrait. C'est vrai. Comment réagit les proches ? Ils ont été un peu tristes quand même. Inquiets. Les enfants, les grands, étaient inquiets. Les petits-enfants étaient tristes. Ils disaient, on ne va pas vous voir pendant plusieurs mois parce qu'ils venaient quand même de temps en temps le mercredi. Mais quand même, ils étaient tous sur le cul, entre guillemets, parce qu'on a fait des vidéos. On avait des retours super en disant, oui, c'est super ce que vous faites. J'en ai parlé à tel, etc. Et vraiment, vous avez des... Là, on ne peut pas le dire. On a du courage, c'est plus beau. Oui, vraiment. Surtout qu'on a eu des mauvaises conditions au début. Et on nous a dit, franchement, vous l'avez fait. Oui, bravo. Super par rapport à tous les gens qui disent, un jour, on le fera et qui ne le font pas. Non, on est fiers. On est fiers d'avoir pu le réaliser. Comment ? Parce qu'on voit bien qu'il y a eu une sorte de point de départ et puis finalement, ça a été repoussé et puis repoussé par rapport au Covid, par rapport à différentes choses. Et comment vous êtes resté motivé, impliqué dans le projet ? Moi, je suis... Ah, mais c'est... Je suis toujours à fond. Donc, il y a eu... Non, mais... Alors, tous les jours, j'y pensais quoi. Tous les jours, pour avoir le Covid, je me levais à 7h du matin. Pour aller voir des vidéos, pour aller voir un truc, etc. Non, puis on s'équipait au fur et à mesure. À un moment donné, Daniel m'a dit, bon, ben, écoute, ça serait bien qu'on achète une caméra pour faire quelques vidéos parce qu'on se devait quand même de l'egno-duelle. Pas de tour, oui. Et il m'a dit, il faudrait un... Comment... Un logiciel de montage vidéo parce que... Et puis il m'a dit, ça serait bien que ce soit toi. Bon, je n'ai pas spécialement du métier, donc ça m'a motivée pour regarder ce que faisaient les autres. Comment... Bon, j'étais à tourner au début avec le logiciel. Et donc, le fait que ça soit reporté, je me suis dit, ben, finalement, tant mieux, je vais avoir plus de temps pour approfondir un peu le logiciel. Et il y avait aussi la partie économa. Il m'a dit, ça serait quand même bien aussi de prévoir des recettes, de voir ce qu'on peut emmener, de faire la liste des courses. Et il m'a dit, c'est bien que tu... Ça serait bien que tu t'occupes de ça aussi, quoi. Donc, on a continué à rester motivés et on voyait l'échéance quand même. Et quelques jours après l'annulation du rallye des Cédu-Soleil, Daniel m'a dit, oh, tu ne sais pas, si tu es partante, on part quand même. On le fait quand même et on décide de partir. Et donc, on n'est pas resté longtemps d'équiter. Et on a tellement eu chose à faire que moi, une heure avant de partir, donc, larguer les amarres, mon sac n'était pas encore fait. D'accord. Oui. Et puis, bon, on a équipé le bateau, on avait commandé des voiles, on a monté un portique avec des panneaux solaires. Donc, c'est nous qui avons fabriqué le portique à Saint-Très, les barres, les dénances. D'ailleurs, il y a des vidéos sur notre chaîne. Je mettrai tous les liens, le lien de la chaîne et puis les liens aussi concernant toutes les associations dans lesquelles vous êtes impliqué et qui vous ont soutenu et que vous soutenez. Comme ça, chacun pourra aller aussi approfondir ces données. Oui, oui. Et par rapport un peu plus à la voile, maintenant, quelle était votre expérience en termes de voile ? Alors, moi, j'ai une belle expérience de voile. Je suis natif de la Rochelle, déjà, donc, ça plante des corps et j'étais moniteur de voile je ne sais pas, 21 ans, ça s'appelait le cas avec autrefois et j'ai toujours encadré la voile au sein de la poste. Je faisais des coulots, des centres de vacances et quand on a vécu longtemps à Paris, on a vécu une douzaine d'années à Paris et tous les ans, on louait un bateau et puis on partait entre nos copains et toujours au départ de la Rochelle et c'est pour ça qu'après, quand on est parti de Paris, on a atterri à Karnak à Havane, dans le Morbihan. Et ce qu'il y a, c'est qu'on partait toujours au mois d'avril, on avait toujours du mauvais temps. moi arrivée au phare des baleines à l'île de Ré, malade. C'est dur. Et puis, bizarrement, moi j'étais voilier, enfin j'étais à la voile, voileux, et c'est grâce à Brigitte qu'on a acheté un bateau à voile. D'accord. Parce que moi, avec les enfants quand ils étaient petits, je ne voulais pas les emmener à la voile, je trouvais que c'était trop dangereux, ils se sont spandérisés, que le bateau se couche, etc. Donc on avait un bateau moteur, désolé. Et on allait en pique-nique avec la glacière. Et Brigitte t'a dit si on achetait un bateau à voile, c'est grâce à elle. Quand les enfants ont grandi. C'est grâce à elle. Parce que je savais qu'il aimait la voile. Pourquoi être resté sur le mode voile pour ce changement de vie ? Ça aurait pu être aussi un autre moyen terrestre, par exemple ? Alors, je n'ose pas le dire. On avait pensé quand même. Voilà. Et puis on se dit finalement, ça c'est notre caravane. et Daniel a dit qu'on sera plus mobile sur l'eau qu'avec un gros camping-car. On ne pourra pas rentrer. Alors, il faut quand même préciser qu'on avait pensé camping-car après mon amputation. Je me projetais, je me suis dit est-ce que je pourrais encore faire de la voile, etc. Donc c'était une solution de secours pour faire du bien. Pour avoir des projets, pour avoir toujours un truc en perspective. Et qu'on a vite à bon donné. On a vu qu'on pouvait, on a quand même changé le bateau, mais on l'a pris sur des critères différents du précédent. Parce que tous les deux, vous êtes très actifs, mais aussi sportifs. Oui. Donc, vous n'allez pas rester couché dans ton lit pendant... Dès que je suis sorti de rééducation, j'ai cherché comment refaire du ski, recourir, refaire de la plongée sous-marine. Il n'y a que le parachutisme qui l'a pas fait. Que je n'ai pas refait, mais parce que je n'ai pas le temps. Comment vous êtes préparé pour ce changement de vie ? Donc, vous aviez déjà une expérience de la voile. Est-ce que vous avez fait des formations complémentaires ? Est-ce que... Non. Non, non, parce que... Tu as passé ton relais de la recherche chef ? parce qu'il fallait le... Radio, je ne sais pas quoi, là. Oui, il n'y a que ça, donc, parce que c'était... On s'est dit, on a traversé des pays étrangers, peut-être qu'il y a fallu voir ça. Autrement, non, non, bon, moi, j'étais secouriste, je connaissais déjà un petit peu tous ces problèmes-là, quoi. Non, non, on n'a rien fait de vraiment particulier, quoi. J'ai fait tous mes examens en partie. Parce que moi, j'étais du genre à finir assez souvent aux urgences, mais je ne voulais pas que ça m'arrive pendant la traversée. Sinon, j'ai révisé un peu l'anglais, parce qu'il y a quand même pas mal d'îles. Il faut... Il y a beaucoup d'îles anglophones. Ah oui, ça me manque un peu. On préfère les îles françaises, par commodité, mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que sur l'Arc-Ari, par exemple, des îles françaises, il n'y en a pas tant que ça. Quand on le compare au nombre d'îles anglophones, Guadeloupe-Martinique, un peu Saint-Martin. Saint-Martin, Saint-Martin-Émy, c'est vrai. Et là où les gens ne sont pas anglophones, la langue véhiculaire d'échange, ça reste quand même l'anglais. Oui, oui. Parce que finalement, là où on parle portugais, on va utiliser l'anglais avec des gens qui ne parlent pas portugais. Et c'est vrai que l'anglais, c'est souvent soit ce qui manque, soit ce qu'on approfondit avant de partir. Est-ce que vous avez fait des préparatifs particuliers par rapport aux bateaux en termes d'équipement ? Alors oui, on a mis, on a fabriqué ce portique parce que d'abord, on voulait quelque chose de bien particulier. Mais le faire faire, c'était beaucoup trop cher. On a mis aussi un désélénateur mais qu'on ne se serait pas servi encore. On a eu des problèmes au début, au démarrage. Depuis maintenant, on n'a plus trop d'utilité. Et le Bimini ? On a monté un Bimini. C'est pas possible de naviguer en plein soleil sans Bimini. C'est-à-dire qu'on a changé les voiles, on a mis une couchette anti-roulis, une bannette anti-roulis. On n'a pas fait vraiment beaucoup de choses. Non, c'était plus l'équipement. On a pris un iridium, on a acheté des gilets de sauvetage et des longes. On a changé le râteau de survie. Oui, par contre, elle était... Oui, au niveau de la sécurité. Parce que le bateau avait quand même une dizaine de manue. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Oui, c'est un bateau que vous avez acheté neuf et le départ s'est fait une dizaine d'années après finalement l'achat du bateau. Oui, d'où ça. Et on l'a acheté, ce n'est pas prévu. Non, voilà. Non, j'avais dit que jamais je ne vais naviguer aux Antilles et comme il n'y a que les imméciles qui ne changent pas d'avis et que ça a toujours été mon avis. Ça fait quelques années que tu es ici. Que vous êtes ici. Donc ça fait trois ans. Ça fait trois ans qu'on vit ici. Troisième hiver. Voilà. On vit ici, moi ici et ici, moi je suis. Vous l'étiez, on passe en Bretagne et l'hiver. D'accord, l'hiver ici. Pour se centrer un petit peu plus sur le changement de vie, quand vous regardez dans le rétroviseur, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit ? Qu'est-ce qu'on est bien ? On en parle souvent. C'est pas la même vie. On a fait des choses merveilleuses, quoi, vraiment. C'est vrai que l'hiver en Bretagne, on fait beaucoup moins de choses qu'ici. Et puis c'est beaucoup plus cool. On n'est pas à courir. Si on ne descend pas du bateau une journée, ce n'est pas dramatique. Si on a un truc à faire, on le fera le lendemain. On vit un petit peu à l'Antillaise. Et quand tu dis que ce n'est pas la même vie, qu'est-ce que tu préfères dans cette vie-là ? Ben, voilà. Qu'est-ce qu'on préfère ? Ben, le temps, déjà. Le bien-être. Le temps, le bien-être. On n'a pas de chauffage. On descend quand on peut. On se baille quand on veut. On peut prendre des tiponches à midi. Il n'y a pas de contrôle écolénie. Non, mais après, c'est vrai que la famille, on la quitte. On essaie de faire des WhatsApp de temps en temps. On envoie des petits SMS. Moi, j'ai encore ma mère aussi qui a 93 ans que ça a inquiété que je parte. Et bon, je téléphone. On garde quand même un contact avec la famille. Les petits-enfants, cette mec, ils sont contents quand on rentre. qu'est-ce qu'il y a le plus changé finalement dans vos vies ? Le quotidien. Pas de télé. On regarde plus la télé. Pas de contraintes. On fait ce qu'on veut. On mange la même chose. Après, il y a quand même des moments durs. Pour reconnaître, quand on traverse les canaux, il y a des fois des grosses bouffes d'air. Il y a des nuits. Ça ne peut pas arriver tellement. Moi, j'ai passé toute la nuit dehors à faire des cartes de bouillage. Juste comme ça. Mais c'est... Par rapport à tout le reste de bien, c'est... C'est assez ponctuel. Ah oui. Mais c'est vrai que ma condition, c'était aussi qu'on navigue pas trop une fois qu'on est aux Antilles. Qu'on ne fasse pas des grandes étapes. On a traversé et là, c'était indispensable. Sinon, on n'a pas pu arriver là. Mais maintenant, on fait des petites étapes. De temps en temps, on fait une nave de nuit. Par exemple, il y a 15 jours, on est parti à Karyaku. Donc, on est parti direct d'ici à Karyaku. Mais après, on fait des saupus. Quand on reste deux, trois jours au mouillage, je ne veux pas qu'on bouge tout le temps, qu'on soit tout le temps à dire, bon, allez, il faut repartir. le temps de mouillage, le temps de vie touristique globalement. Voilà, c'est ce tir. Et prendre beaucoup de place par rapport au temps de navigation. Ah oui. Voilà, qu'on n'est pas que la navigation. C'est vrai qu'on retrouve un ratio. On retrouve aussi le fait, dans beaucoup de bateaux, de ne plus avoir de télé et d'avoir un grand soulagement par rapport à ça. Et puis, ce ratio un peu 80-20, 20% de navigation, 80% de mouillage, de répartition du temps, des fois plus de mouillage que les... Oui, oui, j'ai un peu russé. Et là, j'ai négocié un peu de visite. Donc, ce matin, on a loué une voiture fin de semaine pour cinq jours. Et là, j'ai mon programme de visite en Martinique. Ah, et surtout qu'il y a des belles choses à voir en Martinique. On a déjà vu un petit peu, mais on distille un peu. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu le temps. Une bateau à l'eau, il y a... Et on ne va pas faire que les distilleries, justement. Voilà. Si vous deviez discuter avec des personnes qui changent de vie, quel serait votre top 3 des conseils que vous pourriez leur donner ? Vous n'avez peut-être pas forcément tous les deux les mêmes top 3. Je ne sais pas. C'est difficile de donner des conseils, mais déjà, d'être bien motivé. Si on n'est qu'à moitié motivé, ça ne va pas le faire. Il faut bien s'entendre aussi, parce que si on a déjà un peu de tension avant, je pense que ça peut être un cas de divorce, parce que l'espace est quand même assez réduit. Il faut être d'accord sur ce qu'on fait, sur le programme, etc. Il faut laisser un petit peu une marge aussi de manœuvre à chacun. On ne peut pas être l'un sur l'autre tout le temps, mais autrement, les conseils, on n'a pas envie et puis se préparer. Moi, j'ai dit si vous aimez le bateau, allez-y, n'hésitez pas. Tous les deux, on a le mal de mer. Mais on ne regrette pas le mal de mer. Ça ne dure pas longtemps, on n'est pas bien. Mais vraiment, c'est merveilleux. Là, par exemple, on est à Lens-Alain en ce moment. On devait rester deux, trois nuits. Ça fait quatre ou cinq nuits qu'on est là. Oui, finalement, on s'est dit qu'on ne va pas aller à la plage d'après. Ça ne change rien. On n'a pas d'encre du temps, on n'a pas de contraintes. On fait ce qu'on veut. On fait comme on en a dit. Si on veut se baigner, on se baigne. Si on ne veut pas se baigner, on se baigne quand même parce que c'est bien de se baigner. Ça fait du bien que ça se réfléchit. C'est un autre élément récurrent que je retrouve aussi. C'est le mal de mer. C'est incroyable le nombre de gens qui vivent en bateau et qui ont le mal de mer quand ils partent naviguer. Et ce n'est pas rédhibitoire. Pourtant, il faut assurer quand même. Je sais que quand on est partis tous les deux de Guyane, donc on a nos deux équipiers. Il y en a un qui était parti du Brésil et l'autre de Guyane. On savait que j'allais devoir faire les cars et on allait se débrouiller tous les deux. Mais on est partis avec du très mauvais temps de la Guyane mais il faisait mauvais tous les jours. Dans le chenal, on ne voyait plus les bouées. On a eu une pluie à un torrent. Le chenal n'est pas très profond. On a deux mètres de tirant d'eau. On a eu deux mètres vingt au sondeur. Il y a du stress. Et après, aux îles du Salut, on a abattu pour remonter vers la Martinique. Et il commençait à faire nuit parce qu'on est partis avec la marée à cinq heures du soir. Et je lui ai dit « Daniel, au fait, ça va, toi, tu n'es pas malade parce qu'on avait quand même de la mer et du vent. » Il m'a dit « Non, non, ça va. » Et dans les deux minutes, sans mentir, les deux minutes qui ont suivi, il a eu un haut le cœur. Il a permis par-dessus bord. Moi, j'étais limite. Je me suis dit « Nous voilà bien. La nuit arrive. Il faut qu'on assure le quart de nuit. On n'est que deux. On est deux à moitié malades. » Ça m'a fait un peu peur. Oui, ça l'a fait. Et du coup, on est restés tous les deux dehors pendant une partie de la nuit. Et après, ça s'est arrangé parce qu'on a pu quand même abattre encore plus. Et depuis, je n'ai jamais été malade. Oui. C'est vrai que c'est... Parce que quand on est malade, quand même, on a du mal. On a froid, on n'a plus envie. Je n'avais plus envie de vérifier qu'il n'y a pas le bateau. Il faut regarder la carte. C'est vrai que quand on pense mal de mer, on pense souvent envie de vomir. Mais il y a aussi quelque chose qui est encore plus important, c'est le fait qu'on n'a plus envie de rien faire. On a envie de plus bouger. On reste tranquille. Et pourtant, il faut assurer la navigation, la sécurité. On n'a pas envie d'aller voir la carte. Dès qu'on garde la carte et tout qui bouge, c'est encore pire. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez de différent ? Justement, je pense qu'on ferait la même chose. Je serais prêt. Je resigne pour faire la même chose. On n'a pas vraiment... Bien qu'on est bien ici. Pourquoi ? On n'a peut-être pas eu assez de gros pépins pour se dire qu'on aurait dû faire comme ci ou comme ça. On a eu de la chance, on n'a pas eu de gros ennuis. Oui, on n'a eu aucun... On a eu un peu plus... On a eu des problèmes de batterie, on était obligés de couper le frigo par moments. Pourtant, on a changé... On a eu de l'eau, on a eu des entrées d'eau aussi. On a eu des entrées d'eau à chaque fois qu'on naviguait. Avec la pompe de cales qui se mettait en route. Non, on n'a pas eu de gros ennuis. Non, le parcours était vraiment très bien qu'on a fait. Quelle est la question que vous auriez aimée que je vous pose et que je ne vous ai pas posée ? Ah ! Je ne sais pas. Si on s'entend toujours après cette navigation, qui c'est qui s'aide ? Quand on n'est pas d'accord, comment on gère les problèmes de couple ? On s'entend mieux presque à bord qu'à la maison. En fait, on a chacun trouvé notre place. Moi, je suis plutôt en cuisine. Je trouve toujours un truc à faire à manger. Daniel, il me propose est-ce que tu veux qu'on aille à tel endroit ou à tel endroit ? Moi, je regarde aussi la météo et des fois, je lui dis j'aimerais bien qu'on a réservé un port. On a besoin un peu de faire de la lessive, de refaire des courses, de dormir tranquille la nuit sans être... De revenir terriens. Voilà, donc on arrive à se mettre d'accord comme ça. et puis on a le temps de toute façon. Oui. On n'est pas précis du tout. Bon, là, on a des amis aussi qui habitent en Martinique avec qui on va partir en Dominique. Les amis de Dominique, on a des amis partout. Donc, on essaie d'avoir un peu de connaissances parce qu'en arrivant on ne connaissait personne. D'ailleurs, on a invité les voisins aussi à prendre l'apéro ce soir. Vasins de bateau, on a décidé de rencontrer des gens. Il faudra le couper, ça. C'est-à-dire qu'en fait, il se crée des communautés nomades. Oui. Des personnes qu'on rencontre qu'on ne voit plus un certain temps mais on garde le lien et on retrouve à des escales. Chacun repart un petit peu dans ses directions et on se retrouve et au fil du temps il se crée comme ça des communautés. C'est vraiment incroyable. On a revu des gens aussi qui étaient au Canary. C'était marrant. Là, on pourra... Enfin, je vais... Oui. Tu comprends, tu ne comprends pas. On a trouvé des gens à Marina Jacaré, c'est au Brésil. On a revus après les îles de Mansoil, qu'on a revus en Guyane, qu'on a revus ici par hasard, plusieurs fois par hasard. On les a revus à Saint-Martin par hasard. On s'est revus plein de fois par hasard. C'est dingue, c'était des jeunes de l'âge de nos enfants et qui travaillent dans la voile à l'île de Léron. On a dit qu'on irait les voir. Ils ont fait le bourre du monde de Saïlite. Il y avait aussi un contrat à Tararaï de Winifal. Oui, on a vu des gens ici qu'on avait vus. Oui, on se revoit. C'est pas ça. Oui et non parce qu'en fait... C'est intéressant pour le truc, pour parler on se trouve un peu tous les deux seuls. Oui. J'avais un ami qui m'avait dit que c'est de la vie que vous avez en bateau comme ça. Je trouve que c'est une vie qui ne m'irait pas parce qu'on est trop isolé. Et étonnamment, c'est vrai qu'on n'a pas des liens physiques comme les terriens qui disent ma maison elle est là, ta maison elle est là, il y a un chemin entre les deux. mais on a des liens informels qui fait qu'en fait on a une vie sociale qui est quand même assez riche au final pour des personnes qui ne sont jamais au même endroit avec des personnes qui ne sont pas elles non plus jamais au même endroit et on arrive à développer des vies sociales et en fait on n'est pas seul et on fait des rencontres en permanence. Nous on s'est rencontrés hier ou avant-hier et c'est incroyable. En tout cas je vous remercie tous les deux Brigitte et Daniel pour le temps que vous nous avez accordé. C'était sympa. Et on se recroisera certainement sur comme on dit la mer est petite. Lorsqu'on vit sur un bateau le bateau même si c'est quelque chose qu'on peut voir du rivage ça relève quand même de notre espace privé ça relève de notre intimité alors je remercie encore une fois Brigitte et Daniel d'avoir si gentiment accepté de partager ce temps d'espace privé avec nous. Si cette vidéo vous a plu si elle vous a intéressé si elle a été utile pour vous pensez à la liker pensez à vous abonner pensez à la partager et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada